C'est devenu une des zones de lutte contre les djihadistes au Sahel. Comment pacifier le nord du Mali ? Plusieurs mouvements djihadistes y sont installés depuis plus de dix ans. Ce soir, nous recevons Moussa Agh Acharatouman, porte-parole du cadre stratégique permanent, c'est-à-dire l'organe qui rassemble les groupes armés du nord du Mali, signataire de l'accord de paix d'Alger. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau. Alors, vous rentrez de Rome, en Italie, où vous venez de signer avec les nouvelles autorités maliennes un accord de paix sous l'égide d'une ONG italienne. Est-ce qu'on peut savoir quelle est la teneur de cet accord ? Tout d'abord, permettez-moi de présenter mes condoléances les plus attristées pour tout ce qui se passe dans mon pays et d'une manière générale au Sahel. Secondo, par rapport à ce qui s'est passé à Rome, ce n'est pas vraiment un accord. Je tiens à préciser que nous avons déjà un accord qu'on a signé en 2015 sous l'égide de l'Algérie, de l'aménagement et de la médiation internationale. C'est cet accord-là qui vaut jusqu'à prévoir des contraires. Ce que nous avons fait à Rome, c'était par rapport au cadre stratégique permanent, comme vous l'avez dit tout de suite, qui regroupe l'ensemble de groupes signataires des accords d'Algérie du Nord. Et à un moment donné, il y avait des incompréhensions, des suspicions par rapport à ces cadres-là. Et le gouvernement aussi a émis de souhait éventuellement de participer à cette initiative-là qui a pour objectif de réconcilier les communautés, de ramener la sécurité et bien évidemment de conjuguer nos efforts dans le cadre de la mise en éval de l'accord. Donc à Rome, c'est autour du cadre stratégique permanent que nous avons discuté. Et je pense que les incompréhensions qui sont suscitées... De quel ordre, de quel type ? Quels sont les points précis sur lesquels vous avez souhaité vous entendre ? Par exemple, par rapport aux objectifs même du CSP, il y a une contre-campagne qui a été orchestrée par des gens, moi je dirais de très mauvaise volonté, qui ont voulu interpréter le cadre stratégique permanent comme quelque chose qui est parallèle à l'accord d'Algérie ou qui a des objectifs non connus. Et nous avons clairement expliqué aux uns et aux autres que les CSP, c'est pour la réconciliation, c'est pour la sécurité et c'est pour la mise en éval de l'accord. Est-ce que vous avez pris des engagements ? Est-ce que les nouvelles autorités maliennes ont pris des engagements à Rome ? Je dirais tout simplement que les incompréhensions ont été levées. Lesquelles ? Par exemple, par rapport à la mise en éval de l'accord, nous avons désormais décidé de conjuguer nos efforts pour que l'accord soit mis en éval très rapidement. Nous avons aussi décidé de conjuguer nos efforts pour éventuellement venir au secours de nos populations sur les plans sécuritaires, parce que comme vous le savez, dans les régions du Nord ou en... C'est-à-dire assurer éventuellement la défense des populations civiles ? Bien sûr, parce que de toute façon, tout l'exercice que nous menons, que ce soit nous, les mouvements ou les gouvernements ou les autorités de transition aujourd'hui, c'est bien évidemment de ramener la sécurité pour nos populations. Une fois qu'on n'arrive pas à remplir cet objectif-là, le regroupement que nous faisons, les réunions que nous faisons, ça ne sert pas à grand-chose. Aujourd'hui, l'aspiration fondamentale et élémentaire de nos populations, c'est que la paix et la sécurité puissent revenir. Et je pense que c'est autour de cela que le gouvernement de transition et les CSP se sont réservés éventuellement pour conjuguer leurs efforts. Est-ce que vous faites davantage confiance aux nouvelles autorités maliennes pour restaurer l'unité nationale malienne que peut-être les précédentes ? Ce qui est très important à comprendre d'abord, c'est d'accepter les faits accomplis que ce sont ces autorités-là aujourd'hui qui sont à la tête du pays. Et nous, les mouvements signataires de l'accord de paix d'Alger, nous faisons aussi partie de ces autorités-là parce que nous avons des représentants au sein du gouvernement, nous sommes représentés au sein du Conseil national des transitions et au quotidien, nous travaillons avec ces autorités-là pour éventuellement essayer de reléver les défis qui sont très énormes. C'est sûr qu'aujourd'hui, ce qui se passe au Mali, à nous-sé, on ne pourra pas régler les problèmes à 100%. Pour cela, je profite de votre antenne pour lancer un appel pressant envers d'abord nos voisins de la CEDEAO et bien évidemment de la communauté internationale pour ne pas oublier ces pays-là et ne pas oublier ces populations-là. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation très difficile et très délicate. Nous avons besoin de l'accompagnement et du soutien de tout le monde. Et c'est aujourd'hui ce message-là que nous essayons, avec nos autorités qui sont à Bamako, de faire passer un peu partout où nous passons. – Ces derniers jours, la relation s'est considérablement détériorée entre la France et le Mali, sur fond de présence des mercenaires russes sur le sol malien. Est-ce que vous considérez qu'il faut tout faire pour que Paris reste le premier allié du Mali dans la lutte contre les djihadistes ? – Vous savez, le bruit diplomatique, ça a toujours existé entre les pays, mais on arrive toujours à les transcender. Aujourd'hui, notre souhait, c'est que nos autorités puissent renouer à de très bonnes relations avec tout le monde, leurs voisins, les puissances telles que la France, les États-Unis, la Russie ou d'autres. Aujourd'hui, nous, nous n'avons pas le droit de faire des choix, mais nous avons le devoir aujourd'hui de trouver les réponses adéquates pour éventuellement sauver notre population. – Mais la Russie peut être un partenaire adéquat pour le Mali. – Que ce soit là, bon, vous savez, cette histoire des russes, moi, je trouve qu'on fait trop de publicité là-dessus, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que le Mali a toujours eu un partenariat historique avec la Russie avant. Et les relations aussi que nous avons avec la France connues, moi, je dirais aujourd'hui, on a besoin de tout le monde parce que nous sommes dans des problèmes. Et ces problèmes-là, pour les surmonter, on a besoin de l'aide des uns et des autres. – Moussa Aghacharatoumane, porte-parole du cadre stratégique permanent, l'organe qui rassemble les groupes armées du Normali, signataire de l'accord de paix d'Alger. Merci à vous d'être venu sur notre plateau. – Merci. – Merci.